C'est-à-dire que la chanteuse passera notamment par le Japon et la Chine. Une nouvelle rassurante pour ses fans. Mardi 9 janvier, Céline Dion a été contraint d'annuler un concert à la Vegas pour des raisons médicales. Céline se remet d'une infection à la gorge et a reçu l'ordre du médecin de se reposer une journée de plus afin d'assurer une guérison complète, avait-il été annoncé sur la page face au bas de la chanteuse qui est finalement remontée sur scène le vendredi 12 janvier. Malgré ses ennuis de santé, cette bourreau de travail qui ne cesse de vouloir faire plaisir à son public, sera prochainement en tournée en Asie. La québécoise se produira en effet dans cette ville de l'Asie-Pacifique pour le Céline Dion Live 2018. Du 26 juin au 23 juillet, la diva de 49 ans fera honneur à ses fans asiatiques. Selon le journal de Montréal, elle débutera au stade du Tokyo Dome, qui devrait remplir ses 55 000 sièges pour l'occasion. Alors qu'elle a déjà plus de 1000 concerts à son actif sur la scène du Kaiser Palace de la Vegas, la star aux 225 millions d'albums vendus, passera également par le côté René de Macaron. Par ailleurs, Céline Dion sera pour la première fois sur les terres de Singapour, Jakarta, Kefé, Mani et Bangkok, une façon d'étendre un peu plus sa notoriété et de générer des revenus toujours plus importants. En 2017, ses concerts aux Etats-Unis et sa tournée européenne ont engrangé 83 millions d'euros de revenus. Selon le palmarès Paul Star, Céline Dion est la 11e personnalité dont les shows rapportent le plus à travers le monde. Céline Dion est la 11e personnalité dont les shows rapportent le plus à travers le monde.